Non mais c'est vrai que j'ai été trop positif cette année. J'ai oublié de parler de tous les trucs infâmes qu'on nous a fait bouffer. Bah c'est le moment, c'est parti. Que des trucs infâmes. C'est vraiment une année spéciale. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce flop film de l'année 2023, les pires films sortis cette année. Et Dieu sait qu'il y a eu deux trois trucs à bouffer là-dedans. Ce flop film, c'est compliqué à dire flop film, flop film. Ce flop film s'inscrit dans deux trucs, à savoir tout d'abord le fait que je fais des rétrospectives chaque année des films sortis et notamment il y a déjà eu un top qui est sorti, que ce soit en podcast ou en vidéo. Du coup si ça t'intéresse, va regarder, écouter le top. Là on parlera que de vrais bons films. Et ça s'inscrit aussi dans l'émission que je fais trois fois par semaine qui s'appelle le pire podcast cinéma qui est dispo sur YouTube mais aussi en podcast, c'est dans le titre et où on traite trois fois par semaine de l'actualité de le cinéma. Donc n'hésite pas à aller jeter un coudé aussi si ça t'intéresse. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet, je vais essayer de vous parler comme si vous aviez déjà vu le top que j'ai abordé dans une autre vidéo, dans une autre émission. Comme ça on part sur des bases à peu près communes. J'ai déjà fait un point stat à l'intérieur où je vous avais dit que j'avais vu un peu plus de 450 films cette année, dont un peu plus de 220 étaient sortis en 2023. Et si j'y ai découvert énormément de pépites, évidemment qu'au milieu de tout ça, j'ai aussi vu des trucs... des trucs un peu plus complexes. Et avant même de commencer à parler de tout ça, il faut quand même revenir sur cette idée de l'exercice du flop film, de l'exercice de vous faire une vidéo pour essayer de ressasser un petit peu toute la merde en fait qu'il y a eu, parce que c'est un exercice qui n'est pas commun et que j'avais arrêté un peu à une époque. J'avais le sentiment en fait qu'en donnant de la lumière à des mauvais films, on oubliait de parler des bons. Et je ne suis pas certain, au contraire, je pense aujourd'hui en ayant pris un peu plus de recul sur cette situation que, en parlant des mauvais, on arrive à détricoter ce qu'on peut ensuite trouver de bon dans les bons. Et puis surtout, je n'ai pas envie juste de vous faire un flop film où je vous dis numéro 10, numéro 9, bla bla bla, et où je vous dis bah c'était que de la merde, c'était tout pourri, oh là là, c'était nul. Parce qu'en fait, ce n'est pas très constructif. Juste je vais vous énumérer des mauvais films et dire c'est mauvais. On va essayer pour chaque film de prendre un prisme un peu plus large et de parler d'un sujet qui entoure le cinéma autour de ce film qui était franchement raté, voire incroyablement merdique. Il y aura deux, trois noms d'oiseaux, il y a des moments où je vais m'énerver, il y a des moments où oui, non, je vais être hors de moi, c'est certain, c'est certain, mais c'est pas le but. On va essayer de parler plus large, de parler cinéma. Le mec qui était prêt dans son commentaire a dit, vas-y, dis que The Flash c'est de la merde. On le dira que The Flash c'est de la merde, c'est promis, mais on dira pas que ça. Notamment avant d'attaquer le flop film à proprement parler, j'avais envie de revenir sur des films qui ne vont pas être dans ce flop qui ne contient que dix places, mais qui sont quand même soit des déceptions, soit des trucs où j'ai vu pire ensuite. Vous voyez, il y a des films que j'avais pas envie mettre dans le flop, même si c'est des sacrées déceptions. Je pense notamment à Apache de Romain Quiro, qui est un long métrage que j'avais très 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 hâte de voir, parce que j'avais beaucoup aimé son film précédent, film de science-fiction, qui s'appelait Le Dernier Voyage, si je ne m'abuse, et qui était sorti juste après le Covid et qui dénotait d'une certaine envie de pousser le cinéma français hors de ses retranchements, d'aller explorer d'autres univers, d'autres genres. Et Dieu sait qu'en voyant Apache, qui continuait dans cette démarche-là, d'essayer d'aller explorer le Paris d'une certaine époque, bah j'ai été aussi un petit peu déçu. Parce qu'en voyant le film, bah ça se tenait pas en termes de narration, la réa était beaucoup moins inspirée, et ça faisait chier, parce que j'avais vraiment très très envie de voir ça. De la même manière, dans mes déceptions de cette année, j'attendais beaucoup l'adaptation en live-action de l'attraction de Disneyland, et déjà dit comme ça une adaptation live-action d'attraction de Disneyland, oui, déjà dit comme ça j'aurais dû sentir que ça pue, mais hé, quand ils ont fait des adaptations comme ça, ça a donné des fois Pierre des Caraïbes, et c'était formidable. Et là, cette année, ça a donné Haunted Mansion, et c'était catastrophique. Il y a plein de problèmes, j'en avais parlé dans l'émission, je vous laisserai rechercher laquelle, mais en vrai, il y a un vrai souci dans la construction même du film, dans l'idée même de pourquoi tu racontes le récit, pourquoi tu mets ces personnages en jeu, et pourquoi t'essayes pas juste d'énumérer un tas de clichés un peu fanservice. À vrai dire, je crois que j'ai même préféré la version avec Eddie Murphy. C'est vous dire à quel point j'ai un problème avec cette version-là. J'avais gardé 5 déceptions, il y avait aussi des films où j'ai apprécié la première demi-heure, et ensuite, quoi, c'est quoi cette merde ? Notamment The Exorcist Believer, voilà le dernier film de L'Exorcist que j'avais très hâte de voir, parce que c'est réalisé par David Gordon Green, qui a notamment fait les films Halloween, et les deux premiers sont très intéressants, le troisième est catastrophique, mais les deux premiers sont super intéressants. Et là, pendant la première demi-heure de son nouveau film L'Exorcist, j'étais très intrigué, j'avais envie de rentrer dedans, puis le film s'est complètement perdu, tu sens des coupes dans tous les sens, ça va trop vite, c'est bordélique à crever, la réalisation est putassière à mourir. Non, voilà, c'était beaucoup moins intéressant ensuite. Et en parlant de suite de films d'horreur aussi, il y a eu Scream 6 qui est sorti en 2023, et qui là aussi, encore une fois, pendant sa première demi-heure, m'a fait croire à quelque chose d'un poil plus vénère qu'elle a coutumé, avec ce Ghostface à fusil à pompe qui shoot des gens dans des supérettes. Je me suis dit, putain, on n'a jamais exploré ça, c'est quand même très radical et très violent. On sort du Home Invasion un peu classique, et en fait, le film se repère dedans pour un twist à la fin qui est complètement merdique, et de toute manière, les personnages de cette saga-là vont finir à la poubelle, vu tout ce qui s'est passé récemment avec Melissa Barrera, autant dire que aux F Scream 6. Et j'en avais gardé un dernier dans les déceptions que j'avais pas envie de mettre ailleurs, et je l'ai vu très récemment, donc j'ai pas encore assez de recul pour vraiment en parler, mais c'est Rebel Moon de Zack Snyder, qui est sorti il y a quelques jours sur Netflix, qui était très attendu parce que chaque nouveau film de Zack Snyder est très attendu, mais il faut quand même commencer à parler un petit peu aux Snyder Zouz, parce que j'étais une Snyder Zouz, et vraiment, j'étais avec vous, les gens, qui disaient, oui, il nous faut le Snyder Cut, et tout, j'ai fait partie de ces gens relous-là, j'étais vraiment de tout cœur avec vous. Le problème, c'est que Zack Snyder, ça fait quand même un paquet de temps qu'il a pas fait un bon film. Voilà, on était content du Snyder Cut, parce que c'était une version plus aboutie d'un film qui était quand même sacrément merdique, mais depuis, il a fait son Army of the Dead sur Netflix, qui était vraiment plus que moyen, et là, son Rebel Moon, je trouve ça catastrophique. Et je sais que des gens dans les commentaires vont dire, oui, mais c'est parce que normalement, le film dure quatre heures et ils ont coupé pour faire une version de deux heures. Oui, mais dans ce cas-là, en me disant, oui, mais en fait, il existe un autre film dans les scènes coupées. Ça m'intéresse pas à ce point de vue-là. Moi, je regarde un film, le problème du film, c'est qu'il souffre d'un millier d'influences et de références qu'il arrive pas du tout à digérer, qui délivre un récit qui est quand même assez bancal dans sa structure, avec cette table de « je récupère machin, je récupère machin, je récupère machin », c'est quand même assez mou du genou dans sa manière de construire le truc, et puis surtout, en fait, tout va trop vite. C'est-à-dire que t'as un personnage qui est introduit pendant cinq minutes pendant sa scène où on vient le récupérer, et qui ensuite disparaît complètement du récit, on passe à autre chose. En fait, on n'est pas intéressé ni par développer un univers qui est profondément incohérent à tous les niveaux. Première demi-heure, c'est des paysans, ils ont tellement pas de thunes qu'ils utilisent des outils du Moyen-Âge pour labourer la terre. Par contre, ils ont des portes du futur qui s'ouvrent automatiquement. Ça n'a aucun sens. Et ensuite, on avance. Voilà une nouvelle scène d'action, voilà une nouvelle scène d'action, voilà une nouvelle scène d'action. Développer un univers, construire des personnages, construire du récit, rien n'a péter. Peut-être que ce sera dans la version de 4 heures qui sortira on ne sait quand. Mais en l'état actuellement, Rebel Moon, c'est juste une pure déception et surtout un mauvais film. Voilà, même pas dix minutes de vidéo, j'ai déjà tous les fans de Snyder qui vont débarquer dans les commentaires pour insulter Madaron. Faites la queue, il y a du monde. Ce qui n'est pas dans le flop film aussi de cette année, c'est des films que j'ai sobrement intitulés dans ma note de téléphone. C'était naze, mais j'ai sûrement vu trop de trucs merdiques. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. Dans les trucs c'était naze, mais je ne les ai pas gardés dans le flop 10 parce que j'ai vu plein d'autres trucs merdiques. J'avais mis Ant-Man, Quantum Mania. Je ne vais pas réexpliquer encore une fois pourquoi le film est horrible. Tout le monde l'a extrêmement bien fait ailleurs. C'est tout le symptôme d'un Marvel Cinematic Universe à la dérive, qui n'a plus aucun contrôle, où on exploite des techniciens VFX pour des rendus qui sont d'une dégueulasserie infinie. Un film qui essaye d'installer un Kang qu'on ne reverra de toute manière jamais. Pour un personnage, en plus il faut quand même en parler deux secondes, de Ant-Man, qui n'a jamais été intéressant. Ça n'a jamais été intéressant les films Ant-Man, même le premier. C'était extrêmement naze, mais je ne l'ai pas gardé dans les 10 du flop. Autant vous dire que j'ai vu bien pire que ça. Dans cette liste là, j'avais aussi mis La vie pour de vrai, le dernier long métrage de Danny Boone avec Kat Mérad et Charlotte Gainsbourg, qui est un long métrage qui comporte cinq minutes de placement de produit pour l'application Fruits. Ce n'est pas une blague. Il y a un moment où le film s'arrête et les personnages décident de parler d'une application sur téléphone en disant « Tu vois, quand tu dragues quelqu'un, tu peux utiliser tel... » Moi, l'idée, elle m'intéressait. Ce type qui a vécu toute sa vie au Club Med, je me disais « Oh, il y a moyen de tirer une comédie plutôt rigolote de ça. » Quel enfer ! Un film avec des placements de produits. Regardez ce que vous avez fait les Youtubers. Bravo, vous pouvez être fiers de vous. Je me compte dedans, je me déteste. Dans les Cétenas, mais j'ai sûrement vu trop de trucs merdiques, j'ai mis aussi La Petite Sirène. Beaucoup de films Disney, vous vous rendez compte, et je crois que dans le flop 10, il y a zéro film Disney. J'ai gardé tous les films Disney pourris pour en dehors du flop 10. La Petite Sirène donc, qui montre une nouvelle fois toute la volonté de Disney de vouloir faire encore et encore des films live action dont on n'a rien à péter. Et ce n'est pas un problème de walkistes matrixés qui viennent te dire que oui, La Petite Sirène Blanche, La Petite Sirène Noire, c'est même pas une question de ça. C'est juste que le film est nul à chier en fait. C'est vraiment juste ça le problème. Il y a des problèmes d'écriture de partout, des nouvelles chansons qui ne servent pas à grand chose, alors qu'en plus elles sont composées par l'Emmanuel Miranda. Normalement, je devrais être heureux. Bah même pas. Je vois le film passer devant les yeux et je me dis mais à qui ça s'adresse ce film ? À qui ça s'adresse ? Qui est intéressé par voir ça ? Et vous inquiétez pas, vu l'année cinéma qui se profile devant nous, ce n'est pas le dernier live action qu'on va devoir se taper, il va y en avoir d'autres. Le prochain, c'est notamment le Lilo et Stitch par le réalisateur de Marcel et le coquillage avec ses chaussures. Vu le réalisateur, j'ai envie d'y croire. Mais en vrai, en vrai, en plus c'est une sortie direct Disney+. Je souffle fort. Avant-dernier, c'était naze mais j'ai sûrement vu trop de trucs merdiques. Ruby Gilman, l'ado Kraken, le dernier film de Dreamworks, qui en fait a la lourde tâche de passer dans l'univers Dreamworks juste après le putain de chef-d'oeuvre qu'était le Chapoté 2, qui en termes d'animation était juste extraordinaire, qui allait dans des thématiques beaucoup plus profondes et qui les traitait avec une certaine malice, qui avait notamment un des meilleurs méchants qu'a eu Dreamworks depuis de nombreuses années, et qui là nous fait un film d'une platitude absolue qui se veut le petite sirène killer, mais qui en fait n'est qu'un P dans un bain moussant. Voilà, c'est à peine plus que ça. Et le dernier, c'était naze mais j'ai sûrement vu trop de trucs, Jeanne Dubarry, le dernier film de My One qui a fait beaucoup de bruit au moment du Festival de Cannes parce que Johnny Depp, parce que My One, parce que beaucoup trop de déclarations polémiques que je peux pas commenter ici. Et moi qui suis plutôt un passionné des premiers films de My One, jusqu'à Police, il y a des choses que j'ai envie de jeter dans Police, notamment toute la relation amoureuse entre elle et Joey Starr dans un film qui je trouve plombe le récit à mort, mais tout le reste je trouvais ça assez intéressant. Le bal des actrices aussi je trouvais ça assez passionnant. Depuis ces films suivants, depuis Mon Roi qui avait commencé à se casser la gueule ADN, qui était un égotrip boursouflé complètement raté, Jeanne Dubarry bah c'est pas mieux que ça. C'est sauvé par toute cette envie d'avoir des costumes, de la lumière quand même, de travailler un petit peu sa patine, mais le film en lui-même c'est My One qui se rêve cette grande résistante face à cette aristocratie bourgeoise dont en fait elle fait complètement partie et elle n'a aucun discours à tenir dessus parce que c'est quoi, dis donc on est chez les aristos, on porte des converses, super bravo. Non j'ai trouvé ça assez pitoyable. Voilà pour être honnête Jeanne Dubarry, c'est sauvé par deux trois trucs à l'image intéressant, clairement pas parce qu'il fait de lui un film. C'est peut-être pour ça que j'aime pas faire des flops en fait parce que j'arrive toujours quand même à trouver, même dans les films les plus pourris des choses intéressantes. Et je pense qu'on devrait tous faire cet exercice là un moment. Quand vous voyez un film vous dites c'est vraiment merdique, cherchez quand même la petite lueur d'espoir à l'intérieur, le petit truc qui vous dit ok ça ça fait cinéma, j'ai trop de pitié pour ces merdes, j'ai trop de pitié pour ces merdes mon épitaphe. Bon allez on va parler des dix pires trucs que j'ai vu en 2023, je vous préviens il va y avoir du sport. En dixième position, Club 0. Vous voyez très souvent quand j'essaye d'aborder un certain cinéma d'auteur, un certain cinéma parfois un peu plus exigeant dans ses thématiques ou dans ses volontés de mise en scène et de démonstration du cinéma et je me reçois certains commentaires qui disent waouh on dirait vraiment un film de petits branleurs ça n'a aucun intérêt alors que c'est des films qui je le pense regorge d'envie de transmettre des choses à tout le monde, des choses beaucoup plus grandes qu'elles ne paraissent en fait, des trucs passionnants. Je déteste justement qu'on vienne critiquer ce certain cinéma d'auteur en disant regardez comme c'est un film de petits branleurs qui se la racontent parce que c'est pas le cas. Club 0 par contre c'est un film de petits branleurs qui se la racontent. J'aime pas beaucoup le cinéma de Jessica Osner et notamment j'aime pas son film précédent qui s'appelle Little Joe et qui est juste un épisode de Black Mirror en moins bien écrit. Black Mirror, qu'est ce que c'est que cette prononciation ? Et ben Club 0 c'est un peu pareil, ça a été sélectionné au festival de Cannes comme l'avait été Little Joe et tout le principe c'est une prof qui va bosser dans une école et donner des cours de régime spécialisé, de détox de la nourriture, j'ai plus le terme exact mais toute l'idée c'est réduire sa consommation de nourriture en général pour finalement ne manger peut-être que trois petits pois par jour parce que c'est comme ça qu'on réussit à régénérer le corps. Et forcément on va y avoir des extrêmes et forcément elle fait ça dans un lycée très bourgeois donc c'est des bourgeois qui tombent dans le panneau même ceux qui paraissent les plus anarchistes. C'est un vrai film réac, c'est un vrai film de deux connards qui dit regardez les dérives après le véganisme qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? C'est ridicule à tous les niveaux parce que ça essaie d'être contestataire d'un truc qui n'existe pas en fait. C'est ce genre de cinéma coup de poing dans l'eau. Le principe même de créer une dystopie quelle qu'elle soit c'est essayer de prendre une situation du réel et d'en tirer toutes les ficelles pour amener vers quelque chose de sombre, de quelque chose de plausible, de quelque chose qui pourrait se produire. Là en créant toute cette thématique quasi sectaire parce que c'est le cas cette idée de on se rassemble dans des petits clubs la nuit, on en parle à personne et on se laisse défaillir au niveau de la bouffe. Jessica Osner ne raconte pas grand chose, ni de la grande bourgeoisie qu'elle veut traiter, ni des grandes écoles dans lesquelles elle situe son récit, ni même de cette prof qui embrigate des jeunes. Et en plus de pas raconter grand chose, le film est un peu chiant. C'est ça le problème, c'est-à-dire que ce serait un film seulement réac. Moi j'ai pas de problème particulier avec le cinéma réac, j'aime énormément de films réac. Ça ce sera une phrase qui va être isolée hors de son contexte mais c'est très bien comme ça on arrêtera de dire que je suis un méchant gauchiste. Allez prenez ça. Il y a énormément de films réac que j'adore mais si jamais ils me font pas chier. Et c'est le problème de Club Zéro, c'est qu'on s'emmerde quand même sévère devant ce film. Pire c'est que je pense que c'est même pas une volonté intrinsèque de la réalisatrice de voir créer une certaine atmosphère. Non, non c'est très artificiel, c'est très pompeux. C'est vain en fait. Je pense que c'est la meilleure manière de définir Club Zéro, c'est vain. Du coup la prochaine fois que j'essaie de vous parler de cinéma d'auteur que certains apparenteront à du cinéma, trop exigeant, du cinéma qui se la raconte ou quoi que ce soit. Alors que non, j'essaye pas de faire preuve de mépris quand j'apporte certains films, c'est au contraire pour essayer de faire découvrir aux gens d'autres trucs. La prochaine fois que vous avez le sentiment que je vous méprise en vous présentant certains films, je vous encourage à aller voir Club Zéro. Et vous verrez une réalisatrice qui en a vraiment rien à foutre, ni de ce qu'elle fait, ni de ce qu'elle donne à son public. Ce foutre de la bourgeoisie en en étant la part la plus profonde, la plus marquée, la plus ridicule, on dirait du Ruben Osloand. Voilà, ça c'est une blague qui va faire plaisir à quatre personnes. Allez, on avance, on avance. En neuvième position, Five Nights at Freddy's. Ah j'avais prévenu, je fais pas ce flop pour me faire des copains. Normalement, à la fin de ce flop, si j'ai pas reçu deux ou trois menaces de mort, c'est que j'ai pas bien fait le taf. Et c'est compliqué de parler de Five Nights at Freddy's tant c'est un film qui a été adulé par sa fanbase. Ça a été un film qui, quand il est sorti, et on l'a vu vu les résultats gargantuesques qu'il a fait en salle, les fans ont été ravis. Absolument ravis de regarder un gros film de merde. Et donc, c'est un sujet un peu plus large que juste parler de Five Nights at Freddy's dont j'ai déjà parlé dans l'émission. L'idée est plus de parler du fait de, est-ce qu'un film fait pour les fans est un bon film ? La question amène pas particulièrement de réponses extrêmement poussées. C'est évidemment non. Je sais bien qu'il y a deux-trois personnes qui vont penser le contraire, mais non. C'est pas parce que tu fais un truc pensé pour les fans que, au final, tu vas faire quelque chose de réussi. Et je pense que ce que réussit Five Nights at Freddy's, c'est justement d'être le pur produit qu'attendaient des fans hardcore à la recherche du moindre petit élément de lore extrêmement précis par rapport à un jeu vidéo qu'ils ont pensé pendant des années. Et puis ils ont acheté des pantoufles merdiques avec la gueule de Teddy dessus et ils étaient ravis et ils servaient de ça comme de chaussettes à foutre. Je sais pas ! Il n'empêche qu'à la fin, à partir d'une chaussette à foutre, on fait pas beaucoup de cinéma. On n'est qu'à la neuvième position. C'est déjà parti beaucoup trop loin cette histoire. Je base beaucoup de ce que je vous raconte là sur les films vis-à-vis des réponses que j'ai eues quand j'en ai fait des critiques négatives au cours de l'année. Et notamment concernant Five Nights at Freddy's, vous n'imaginez pas le nombre de tomberons de merde que j'ai reçu sur la gueule pour avoir dit que c'était un film raté. Parce que c'est le cas, Five Nights at Freddy's est un mauvais film qui délaisse toute une partie de son scénario au profit de créer une atmosphère qui fera plaisir aux fans, qui ne pense pas à un seul instant à inclure les néophytes dans son récit en laissant des zones d'ombre absolument incompréhensibles, qui donne juste l'impression qu'on n'a pas beaucoup taffé le scénario, alors que Dieu sait qu'ils en ont fait des versions avant d'atterrir sur ce truc-là qui a pas de gueule. Et juste avec ça, on m'a rétorqué plusieurs fois, oui mais c'est un film qui est fait pour les fans. Quelque chose qui n'est pas faux, parce que ça a même été déclaré par Jason Blum, le patron de Blumhouse qui sort le film, qui a littéralement dit, oui, c'est un film qu'on a fait pour les fans. Mais alors du coup, vous n'avez pas fait un film, vous avez fait un doudou. Et les doudous, c'est sympa, vous dormez avec, mais c'est pas ça qui va vous élever, c'est pas ça qui va vous porter, c'est pas ça qui va vous faire rêver, c'est pas ça qui va vous laisser quelque chose dans votre futur, dans votre imaginaire, tout ce que ça va vous laisser, c'est un petit truc réconfortant, absolument merdique et avilissant. Personnellement, et c'est peut-être que mon point de vue sur la question, peut-être que je fais fausse route, peut-être que je suis le problème dans cette histoire, mais je vais pas au cinéma pour voir des doudous. C'est pas le but. Je préférerais toujours le film qui me met hors de ma zone de confort, qui me pousse à voir quelque chose que j'avais pas forcément envie de découvrir, plutôt que le film qui va me réconforter dans absolument tout, au point de délaisser même l'idée de faire un film. Et c'est le problème de Final Fantasy. De par son envie de n'être pensé que pour les fans, il n'est jamais pensé pour le cinéma. Du coup, c'est de la merde. Voilà. Beaucoup de mots, beaucoup de mots pour en arriver à cette conclusion. En huitième position, Shazam 2 et The Flash. Merde, il y a deux films, comment je fais pour l'extrait de bande-annonce ? Je mets les deux en superposé. C'était désagréable ? C'était pas autant désagréable que voir ces deux films. J'ai pas réussi à les départager. J'avais envie de séparer, de parler d'abord de The Flash, puis de parler de Shazam 2. Mais je me suis rendu compte qu'il valait mieux les mettre au même niveau, histoire de parler d'un problème pur et simple qu'on aurait pu réaborder avec la question d'Aquaman 2 que je n'ai pas encore vu et que je n'ai pas beaucoup envie de voir. Le DCU est mort en cette douce année 2023 et au lieu de mourir de sa belle mort rapidement d'un arrêt cardiaque simple, efficace, non, il s'est traîné un cancer purulent toute l'année et on l'a vu sombrer petit à petit dans le pire du pire du pire. Un univers sans véritable contrôle créatif où des réalisateurs de talent vont se perdre à faire des merdes formatées et en même temps juste imbranlables. Parce que je veux bien croire que David Edsonberg, quand il fait Shazam 2 ou Muschietti, quand il fait The Flash, il a une petite marge de liberté. Mais quand tu regardes le film, à la fois c'est ultra convenu et en même temps c'est n'importe quoi. Ces films sont devenus des créatures de Frankenstein qui n'arrivent pas à exister en tant que pur film, qui n'existent que dans un univers que le spectateur s'est destiné à mourir. À croire même à un moment, si je voulais virer semi-complotiste, qu'ils ont flingué délibérément ces films-là pour que personne ne regrette le DC du passé, avant que James Gunn ne reprenne les rênes et en face le DC du futur, le DC réussit. Parce qu'en l'état, comment regretter ce truc-là ? Comment regretter un Shazam 2 qui est pire que Shazam 1 ? Shazam 1 qui était quand même pas déconnant en vrai. Tu regardes le film, tu dis bon, c'est extrêmement convenu, c'est extrêmement basique, on dirait les premiers films du MCU en moins bien foutu, mais ça se regarde, c'est pas déplaisant. Puis t'arrives à Shazam 2 et tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi est-ce que vous essayez de brûler mes yeux avec des mégots de cigarette ? C'est laid, c'est pas très fin, les personnages du 1 qui avaient eu une progression dramaturgique ont complètement fait un demi-tour et régressent en permanence. Et tu te dis bah là j'ai touché le fond et arrive The Flash et tu te rends compte qu'en fait on peut encore creuser dans cette piscine de merde. Parce que The Flash, en accumulant les mêmes problèmes que Shazam 2, à savoir que c'est extrêmement laid, que c'est horrible, je me suis pas remis de la scène des bébés dans les micro-ondes, vraiment. Si vous avez pas vu le film vous allez pas comprendre une scène avec des bébés dans des micro-ondes. Là aussi on fait machine arrière avec le personnage de The Flash qui a jamais été vraiment installé et du coup vu qu'on peut pas faire de vrais origin story parce que ben en fait le personnage il a déjà été à moitié là, ben en fait on a créé un univers parallèle avec un autre Flash qui lui doit devenir Flash donc c'est lui qui a l'origin story. Que d'efforts pour ne pas écrire un film intéressant, que d'efforts. Et puis surtout on se rend compte que notre licence The Flash elle marche tellement pas, qu'on va perdre tellement d'argent, qu'on fout Batman partout, qu'on fout des caméos ultra dégueulasses dans la dernière partie pour essayer de dire « hé quand même regarde j'ai agité le hochet, normalement tu dois un peu apprécier ». Des fois je pense au fait que ma carte UGC s'est terminée sur le fait d'aller voir The Flash. Et c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux. Studio de cinéma et notamment Warner, vous avez le droit de laisser mourir des licences, de ne pas forcer à tout prix vers quelque chose qui n'intéressera personne. Parce qu'à force de s'obstiner, parce qu'à force d'être dans cette volonté récurrente d'amener le spectateur à regarder quelque chose qu'il n'a pas envie de voir et en plus ce quelque chose qui n'a aucune forme de qualité autre que celle d'exister pour vendre des produits dérivés, c'est un peu compliqué. Mais les fans de DC peuvent se rassurer, le futur est beau, parce qu'il y a James Gunn. Imaginez ça se plante aussi. Imaginez aussi c'est nul à chier. Là normalement je viens de créer 2-3 crises d'angoisse à des fans de DC Comics qui sont en mode « non non on a dit maintenant c'est bien ». Je l'espère pour vous, parce que Dieu sait que la mort a été lente. Ensuite, en 7ème position, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Chargé ! Merci. De rien. Ouais bah ouais, faut parler de ce truc là. J'ai pas envie, vraiment j'ai pas envie. Dites-vous, je ne me suis même pas donné la peine d'aller le voir en salle. J'ai attendu qu'il sorte en VOD et que je me dise « ok, je vais le regarder chez moi, comme ça je vais me détendre ». J'ai lancé le film et je l'ai trouvé fascinant. Je vais pas utiliser d'autres termes que celui-là. J'ai trouvé Astérix et Obélix absolument fascinant. Fascinant dans la médiocrité bien entendu, c'est même pas la question. C'est juste que c'est incroyable de regarder un long métrage qui rate en permanence tout ce qu'il entreprend. Un film qui tente d'être cool pour les jeunes, mais qui passe en permanence pour un vieux ringard qui fait des jokes de papa, qui essaye de réinventer l'univers d'Astérix avec des nouvelles références. Mais moi, tout ce que je vois, c'est le fait que Gilles Lelouch, même s'il se donne beaucoup, il fait pas la corpulence d'Obelix et que, visiblement d'après le film, c'est pas Obélix qui est gros, c'est le pantalon. Tout ça à saupoudré d'un festival de caméos les moins intéressants que j'ai jamais vus. La pauvre Angèle qui se ramène au milieu et qui se dit « dis oui ou bien c'est non ? Eh, dis-moi oui ou bien non ? » Ah ! Les pauvres Flo et Holly qui ont une scène et demie. McFly et Carlito qui ont tourné une vidéo sur leur chaîne YouTube en mode « Ouais, on est dans le film Astérix, on les voit trois plans. » Le seul qu'on voit un peu plus, à la limite, c'est Aurel San. Mais même lui, il comprend pas trop ce qu'il fait là. Et je pense que ce film a participé à construire une certaine lassitude qu'on peut avoir vis-à-vis aussi des personnages que joue Jonathan Cohen, qui même quand il se retrouve dans un film Astérix, Ben, Guillaume Canet est venu le chercher pour faire, encore une fois, du Jonathan Cohen dans le texte sans essayer de construire quelque chose d'autre. Après, la question qui se pose et qui va un peu plus loin, c'est pourquoi est-ce qu'on a filé ce film à Guillaume Canet ? Parce que Guillaume Canet est un comédien que je respecte, qui a fait plein de choses extrêmement intéressantes. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup avec Guillaume Canet en tant qu'acteur. Est-ce que Guillaume Canet a déjà réalisé un bon film ? Ça, c'est un autre sujet. À la limite, il avait fait le film sur la narcolepsie, là, au tout début de sa carrière, qui s'appelle Narc, Narco, j'ai oublié comment ça s'appelle, je crois que c'est comme ça, qui avait quelques idées un peu funky à l'intérieur. Mais à part ça, je suis désolé, je vais dire quelque chose qui va peut-être briser le cœur à certains, mais les petits mouchoirs, c'est pas bien. C'est pas bien, les petits mouchoirs. C'est pas parce qu'on te file du pognon pour aller filmer tes vacances avec tes potes en Bretagne que soudainement, t'en fais un bon film. Non, c'est un film de vacances pourri que personne n'a envie de regarder. C'est les vidéos au fond de ton iPhone que tu filmes pendant un concert et que tu dis, mais tu ne les reverras jamais, ces vidéos-là. Lui, ces vidéos qu'on n'est censé jamais revoir, il les a mis au cinéma. Et je n'aborde même pas la suite, qui est une catastrophe terrible. Ni son égo trip. Comment ça s'appelait ce film qu'il a fait parce qu'il ne pouvait pas faire ? Lui, c'est ça, il avait fait un film, il ne pouvait pas faire Astérix parce qu'il y avait le Covid et tout, parce qu'il a fait un égo trip en Bretagne où il joue un type qui se pose des questions sur si oui ou non il doit tromper sa femme. Et oh, pauvre Virginie Effirac est allée se perdre là-dedans, la pauvre, mon Dieu, mon Dieu. C'est peut-être ça l'erreur principale de Pathé quand il lance ce Astérix. Ils ont oublié que dans le duo Canet-Lelouch, le bon réalisateur, c'est Lelouch. C'est ça, parce que Lelouch, lui, par contre, il fait des super films. Le Grand Bain, c'est formidable. Bientôt, il sort L'Amour Ouf en 2024 qui est censé durer trois heures. J'ai une hype immense concernant L'Amour Ouf. C'est une erreur de production à tous les niveaux de vieux ringards qui veulent parler aux jeunes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. S'il y a bien un truc que la production française doit comprendre, c'est que s'ils veulent parler aux jeunes, eh ben foutez des jeunes. Puis soudainement, vous verrez en fait qu'ils ont des discours similaires. Je ne connais aucun scénariste aussi talentueux soit-il d'en dessous de 30 ans qui auraient signé un truc aussi idiot, avilissant, encore une fois, le terme est là, que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le rayonnement de la France, les moustaches, les petites ailes sur le chapeau. Allez, on avance. En sixième position, BDE. Le différent devrait être réglé par une alcolympiade. Mais y'en a marre de vos conneries, les grandes écoles ! J'avais envie de parler de ce film extrêmement rapidement, parce que je pense que pas grand monde va en parler. Notamment parce que déjà, c'est une sortie film sur Prime Video, et on sait que la plateforme Prime Video, si ce n'est quelques séries qui arrivent à attirer leur épingle du jeu, les films exclusifs à Prime Video, personne n'en entend jamais parler. Puis des fois, il y a les séries géniales dont ils ne font pas la promo. Alphonse, c'est un autre sujet. BDE est donc sorti, BDE étant le dernier long métrage réalisé par Michael Youn. Et je vais peut-être vous faire une petite confidence, je suis un grand fan du travail de Michael Youn. C'est peut-être extrêmement générationnel, parce que j'avais autour des 9-10 ans quand existait le Morning Live, et qui était un truc que je regardais en secret avant de partir en cours. Donc j'ai grandi en fait avec le travail de Michael Youn, déjà tout gamin. Puis sont arrivées les premières découvertes de choses un peu plus violentes, de Jackass, et donc pour moi, les 10 commandements, qui a été quelque chose complètement fou. Les 11 commandements d'ailleurs, je dis une bêtise. Et plus tard est arrivé, à la fin des années 2000, Fatale, qui est un film de grande qualité. Encore une fois, je le répète, Fatale s'est extrêmement réussi, et quiconque dira le contraire à tort. Je connais la rap battle à la fin de Fatale, par cœur, par cœur. Et donc vous comprenez, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et c'est toujours compliqué de voir des gens dont on a tant aimé le travail, et je ne parlerai même pas de sa carrière de comédien, sinon je vais reparler de héros, de Bruno Merle et tout, c'est un autre sujet. Bref, voir quelqu'un dont on a autant aimé le travail, creuser petit à petit, sa tombe, et devenir un peu de la même manière que j'abordais la question de Astaix Obélix, l'Empire du Milieu, ringard. Mais le truc, c'est que Michael Youn, il sait qu'il est ringard. Du coup, il décide d'en jouer. Et c'est ça qui m'intéresse moi quand je vois la bande-annonce de BDE. Parce que juste avant de faire ça, il avait fait un film qui était sorti en scène qui s'appelait Divorce Club, que j'avais trouvé moyennasse. Voilà, je n'avais pas envie de complètement le défoncer, mais Divorce Club, ce n'était pas non plus la réussite du siècle. Arrive BDE, où je me dis, putain, attends, c'est Michael Youn avec Lucien Jean-Baptiste qui se disent, ok, on est des vieux ringardos, mais on va essayer justement de se confronter aux jeunes et de voir le choc des civilisations. Je me dis, il peut créer quelque chose d'intéressant, de pertinent sur le sujet. Parce qu'il a été ce jeune super trash et super hardcore. Comment cet ancien super jeune super trash devenu daron regarde aujourd'hui les super jeunes super trash ? C'est la parfaite personne pour aborder ce sujet. Le problème, c'est que BDE, c'est nul à chier. Le film a un rythme complètement haché qui enchaîne les scènes à l'artificialité profonde dans le rythme avec cette idée de je secoue la caméra et je mets des effets stroboscopiques et soudainement t'as l'impression que ça te donne du rythme alors qu'en fait pas du tout, j'ai juste mal aux yeux. Et les scènes un peu plus introspectives sur des personnages qui se posent des questions sur eux, sur qu'est-ce qu'ils vont devenir en mon dieu ce chalet et puis ma famille et puis tout ça, c'est extrêmement convenu. Et au milieu, il y a Ludovic qui file de la drogue à tout le monde. C'est terrible. J'ai une pote à moi qui a joué dans ce film. Je regardais le film pour savoir où elle était et au bout d'un moment, le film ne m'intéressait tellement plus que juste je regardais « Oh, il y a ma pote ! » Et puis elle n'était plus là et puis j'étais bien obligé de re-regarder le film et de faire « Merde ! » C'est vrai qu'il y a ça qui se passe devant. Je sais que plein de gens avaient envie d'enterrer le film dès le départ et je le comprends parce que c'est très facile. Tu regardes juste l'affiche de BDE, tu dis « Bah oui, évidemment que c'est nul à chier, Victor, évidemment ! » Mais je ne suis pas d'accord. Je pense que Mickaël Youn était la personne la plus pertinente pour faire ce film et le traiter au mieux et avoir un propos, une véritable réflexion autour de la comédie slapstick, gaguesque, aussi violente et trash soit-elle. Sauf que Mickaël Youn a vieilli. En vieillissant, il a perdu sa radicalité. Et en regardant BDE, la seule sensation que ça m'a fait, c'est cette sensation plus large sur le cinéma qu'il faut accepter qu'à un moment, les choses meurent. À un moment, elles disparaissent et il faut les laisser partir. Elles font partie du passé. Et le passé, c'était super, mais c'est le passé. Et que toute la radicalité que j'adorais en étant gamin, en étant ado, est aujourd'hui devenu une mollesse d'adulte qui ne transparaît jamais mieux que dans BDE où Mickaël Youn a perdu en fait toute une partie de sa fraîcheur. J'aimerais trop en parler avec lui. J'aimerais trop avoir la possibilité de l'interviewer et de discuter avec lui de l'évolution de son cinéma, de l'évolution de sa carrière en général. Je suis sûr qu'il a des choses passionnantes à raconter parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, j'adore le bonhomme. Je découvre juste en fait en termes de réalisation et de propos sur la folie d'un monde que lui a complètement perdu sa folie. Et du coup, c'est dommage. Particulièrement dommage. En cinquième position, Dear David. Je vais passer assez vite sur ce film parce que vous ne l'avez sûrement pas vu. Je vais faire au plus simple. C'est un film qui est adapté d'un thread Twitter par un studio qui s'appelle BuzzFeed Studio. Est-ce que je n'ai pas déjà dit en fait tout ce qu'il faut concernant ce film ? Vraiment, c'est adapté d'un thread Twitter, d'un auteur de BD que j'adore qui s'appelle Adam Tots. J'ai peur de me tromper sur le nom mais je suis quasi sûr que c'est ça. Et le thread Twitter fait plus peur que le film qui se perd dans un méandre. Ok, le combat final, il y a des trucs de jeux vidéo qui s'affichent sur l'image. On est censé être dans un film d'horreur. C'est l'enfer. C'est l'enfer, dire David. C'est les jumpscares les plus putassiers que j'ai vus cette année. C'est le pire du cinéma d'horreur. Ce genre de, et c'est là qu'on en revient à ce truc plus large dont j'avais envie de parler, ce genre de high concept qui sur le papier paraît formidable mais qui ne se donne jamais la peine de créer du cinéma. Dire David m'a juste permis de me rappeler que merde, c'est pas avec une bonne idée qu'on fait un film. Avec une bonne idée, on a une bonne idée. Après, faut écrire une histoire. Faut aller sur un plateau, faut mettre des lumières, faut tourner, je vais pas vous refaire tout le parcours du film mais une bonne idée, ça reste une bonne idée mais ça ne fait pas un bon film. Et le cinéma horrifique dans cette course désespérée les plus foufous en permanence déborde de ce genre de bonnes idées qui sur le papier me donnent envie directement de voir le long métrage et qui quand je le regarde sont en fait des coquilles creuses parce que tout ce qu'ils ont eu c'est une bonne idée et quand il a fallu en faire un film, en développer des personnages, en développer quelque chose d'autre, il n'y avait plus rien. Un peu de la même manière que Dire David, cette année on a eu un film qui s'appelle Slaughterhouse qu'il faut écrire comme un paresseux, un paresseux en anglais sloat, voilà c'est un paresseux qui massacre des jeunes filles. C'est littéralement le pitch. Et moi je me dis c'est marrant c'est un slasher avec un paresseux. De base l'idée est géniale mais il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film en fait le paresseux il se retrouve au milieu du truc il commence à tuer des gens mais il n'y a plus personne pour réaliser, il n'y a aucune goutte de sang, il n'y a aucune jouissance d'une certaine forme de gore de par l'idée même du slasher, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cinéma. Et pour moi c'est tous ces films là que j'exècre et dont j'avais envie de lui laisser une petite place dans ce flop de l'année à savoir ces films qui oublient qu'une bonne idée ça ne fait pas un bon film. Et putain qu'on en a eu cette année. Et je pense qu'ils ne sont jamais aussi bien symbolisés que par se dire David qu'il y a quand même une place en salle en France. Combien de films VOD ne sortent pas dans les salles de cinéma parce qu'on se dit putain il n'y a pas de potentiel et cette merde a réussi à sortir en salle. Ils se sont dit que ça avait un potentiel ce truc et même pas le film s'est planté. Ça a été quasi une sortie technique ça a été minable. Tant mieux, tant mieux. En quatrième position Expandables 4 Ah bah oui plus on s'approche du top 3 et évidemment plus on sombre dans les enfers. Que dire sur ce Expandables 4 que je n'ai pas déjà dit si ce n'est le fait que j'ai rarement vu un long métrage qui se fout autant de la gueule de son public. Voyez on peut reprocher plein de choses à la saga Fast and Furious. On peut reprocher plein d'envies plein d'idées. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à la saga Fast and Furious c'est son envie de générosité vis-à-vis du public. Son envie de donner toujours plus. Des fois de se planter des fois d'aller dans une mauvaise direction mais cette envie de toujours faire plus plus grand plus fort plus débile s'il faut envoyer des bagnoles dans l'espace putain merde ils l'ont déjà fait. Et sur le papier c'est ce qui était censé devenir la saga Expandables. En tout cas entre le premier et le deuxième on sortait cette envie de ok on va être dans la démesure on va avoir plus de caméos etc. Pareil pour le troisième ok on met encore plus de gens on met plus de trucs le troisième est raté mais il y avait cette idée de générosité. Arrive Expandables 4 et quand arrive Expandables 4 la seule chose que ce film sonne c'est l'envie de cachetonner l'envie de payer ses impôts l'envie de ne pas faire un film mais de juste rentrer un peu de pognon facile. Je faisais la blague quand j'en avais parlé il y a quelques temps dans l'émission mais Expandables 4 a des effets spéciaux dignes de la PS2. Et j'ai revu des images du film parce que je me préparais un petit peu cette vidéo là je me disais putain quand même est-ce que je vais leur redire cette phrase-là donc je suis allé revérifier des images d'Expandables 4. Effectivement PS2 PS2 c'est le bon terme c'est ni fait ni à faire que ce soit dans sa technique autant que dans son écriture c'est un film qui est fait pour que ses comédiens payent leurs impôts et je ne veux pas participer à une aussi grande fraude massive des impôts nord-américains. Et en fait c'est marrant parce que plus on avance de place plus je commence à faire un peu des mash-up d'arguments sur les films qui avaient une certaine forme d'individualité dans leur médiocrité avant mais qui là ne sont que la somme de différentes médiocrités. Et Expandables 4 c'est un peu ça. Je parlais de cinéma ringard mais qu'est-ce que c'est ringardos Expandables 4 mais c'est terrible. T'as une scène random qu'ils ont juste fait pour pisser sur les tiktokers. Vraiment. Où t'as Jason Statham qui pendant 3 minutes se retrouve à être garde du corps d'un tiktoker qui l'insulte et donc il va le tabasser derrière. Parce que tu comprends nous on est des vrais américains on a des grosses couilles et puis on est trop des badass et puis ces jeunes on leur chie à la gueule. Donc je regarde ça je me dis ok bon bah c'est pas un film qui s'intéresse aux jeunes c'est pas un film qui a envie de leur parler donc c'est un film qui s'intéresse aux vieux. Qu'est-ce qu'ils voient les vieux sur l'affiche ? Ils voient Stallone ils ont envie de voir Stallone. Merde putain Stallone il est 5 minutes 30 dans le film. Montre en main. C'est pour moi le pire du cinéma d'action moderne. Un cinéma qui ne se donne même pas la peine de construire ces scènes avec un montage anarchique des caméras qui secouent t'as une scène d'action t'as 27 plans pour découper la même action c'est l'enfer à regarder. Et quand j'arrête pas de faire la blague en disant ils ont fait ça pour payer leurs impôts je le dis pas dans le vent. Pour vous donner une petite idée on pouvait se parler dans les années 80 de cracher sur certains films qui étaient profondément médiocres en termes de cinéma d'action les Steven Seagal etc mais qui étaient des films qui manquaient de thunes qui étaient fauchés qui faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Expandables 4 a coûté 100 millions de dollars. Où est passé l'argent ? Il y a 4 décors dont 3 en studio et quand ils savent pas quoi foutre ils filment sur des fonds verts qui sont tellement mal détourés il y a des problèmes de détourage partout dans le film des courses-pursuites à baigner qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est l'enfer de production de ce truc ? Alors je suis ravi pour Stallone qui va pouvoir continuer à enchaîner les saisons de sa télé-réalité là sur Paramount Plus Stallone Family oui parce que Stallone aujourd'hui même niveau que les Kardashians on est vraiment sur la même carrière. Ne donnez pas votre argent aux films qui ne vous respectent pas. Et Expandables 4 en fait partie. En 3ème position Spy Kids Armageddon Bon c'est de la merde qui s'en doutait c'est pas de ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de deux choses. La première c'est la longue et terrible chute de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez est un cinéaste que j'ai défendu pendant des années face à des hordes de gens qui disaient que non tout son cinéma était merdique mais non moi je me battais je défendais Les Desperados je défendais Sin City je défendais Machete je défendais ces films là où je me disais putain Robert Rodriguez c'est un réalisateur qui a un vrai potentiel parfois il se merde parce qu'il fait un peu n'importe quoi et qu'au lieu de regarder ce qui se passe dans le cadre il fait de la guitare sur le plateau oui c'est véridique il y a des photos ils ont fait ça sur le plateau de Mandalorian bravo monsieur mais j'ai eu une forme d'espoir à un moment quand je l'ai vu être récupéré c'est exécutant de génie qui va servir des réalisateurs avec un véritable point de vue il va permettre de faire des Alita Battle Angel il va permettre de faire des grands films et puis Robert Rodriguez a redécidé d'aller faire des films pour ses gamins il a décidé notamment d'aller faire Nous les héros qui était sorti sur Netflix avec Pedro Pascal qui était assez catastrophique et ça lui suffisait pas de créer une nouvelle licence il a décidé de prendre des licences qu'il avait déjà créé dans le passé pour faire des suites qui sont parmi les pires trucs que j'ai vu en 2023 et encore une fois si je le prends autant à coeur c'est parce que Spy Kids pour avoir revu le 1 et le 2 je pense que c'est des bons films et je suis désolé je viens de perdre toute ma crédibilité si je ne l'avais pas déjà perdue je continue de creuser moi aussi on dirait le cinéma français pas sûr de cette prochaine mais bon lequel de mes haters va regarder ou écouter ce truc pendant 40 minutes pour arriver à cette phrase débile peut-être certains qui m'aiment vraiment beaucoup Spy Kids 1 avait une véritable réflexion sur le monde du jeu vidéo le monde de la télévision Spy Kids 2 se voulait un peu son travail sur la créature de Frankenstein avec ce vieux scientifique bizarre joué par Steve Buscemi qui mettait des petites créatures qui soudainement devenaient géantes aujourd'hui ça a vraiment vieilli de manière horrible niveau effets spéciaux mais c'était vraiment un gamin qui regarde quelqu'un poser des pions de Warhammer sur un plateau et puis soudainement ils deviennent vivants c'est quand même dingue Spy Kids 4 n'est qu'une copie d'une copie d'une copie puisqu'il se veut être à la fois un film qui va piquer des scènes de Spy Kids 1 mais aussi de Spy Kids 2 et aussi de Spy Kids 3 il n'y a aucune forme d'originalité à l'intérieur je sais que c'est une formule que j'utilise beaucoup pour parler du cinéma de super-héros moderne ça n'a jamais été aussi vrai que concernant Spy Kids 4 4 je crois que c'est ça non Armageddon je ne sais plus le nombre je m'en tape donc ça me rend triste concernant Robert Rodriguez mais ça me permet d'aborder le second point que j'avais envie d'aborder ce qui est en même temps de la part de Netflix qui reprend des licences n'est-ce pas évident il y a un vrai problème avec Netflix qui reprend des licences déjà existantes et qui essaie de les faire perdurer à tout prix je parlais un peu plus tôt de cette idée de doudou de trucs faits pour les fans de trucs qui n'a pas besoin d'exister en fait en tant que création elle-même parce que c'est fait justement pour faire plaisir à des gens qui connaissent déjà la marque mais ça Netflix en effet une spécialité et c'est terrible de voir ce truc là parce que ça veut dire que ça doit fonctionner des gens continuent d'aller voir ça et en même temps parfois ça donne des petites surprises des petits miracles comme l'a été cette année la licence One Piece adaptée en série télé et qui est franchement pas mal franchement pour alors je suis peut-être trop fan de One Piece pour être honnête mais j'ai trouvé ça vraiment bien foutu et j'ai vu même des néophytes réussir à apprécier le truc ce qui prouve bien que non c'était plutôt bien branlé le problème c'est que Netflix est cette grosse machine cet entonnoir où passent toutes les licences du monde et puis on digère on digère on digère et seulement un petit filament reste à la fin ce petit filament étant les produits réussis et tout le reste dégueule dans un catalogue à vomir parce que je vous parle de ce film là je suis sûr que 80% des gens qui regardent ou écoutent ce truc il fait oublier que Robert Rodriguez avait sorti un Spy Kids cette année parce que comme tout contenu le contenu est facilement oublié oubliable du coup ce film là devient à la fois la synthèse de la perte de vitesse d'un auteur que j'appréciais et qui avait réussi à renouveler même ses propres licences et au final n'y arrive même plus et la synthèse de toute une démarche des plateformes en ligne qui ne pensent que par une forme de rentabilité constante on l'a bien vu pendant la grève bravo vous l'avez bien montré à tout le monde du coup je déprime profondément quand je regarde ce Spy Kids parce que j'y vois à la fois la mort d'un auteur et la mort d'une part de la création artistique tout ça dans un Spy Kids est-ce que je suis un poil trop dramatique peut-être et en même temps c'est pas parce que la première tumeur est pas nécrosée que ça va pas puer la merde ensuite et celle là elle sent déjà bien bien le souffre mais vous inquiétez pas il y a pire on va passer au top 2 oh oui là je vais m'énerver inutilement mais ça va être intéressant en deuxième position Winnie the Pooh Blood and Honey encore une fois j'avais envie de parler d'un phénomène plus large à travers ce film qui pour ceux qui ne le savent pas est un long métrage horrifique Winnie l'Orson vous dites quoi comment c'est possible Winnie l'Orson c'est une licence Disney ils auraient pas laissé faire un film d'horreur c'est pas du tout géré par Disney c'est juste qu'en fait Winnie l'Orson avant d'être un Disney c'est un roman et ce roman est tombé dans le domaine public et donc tout le monde peut l'utiliser pour faire quelque soit enfin quelques adaptations qu'ils veulent il y a le Winnie de Disney et il y a le Winnie libre de droit comme Alice au Pays des Merveilles n'est pas une licence Disney vous commencez à saisir l'idée il faut différencier les personnages Disney et leur adaptation de la véritable licence provenant du conte ou du roman original du coup vu que c'était libre de droit il y a une petite boîte qui s'est créée qui s'est spécialisée dans le délire de prendre des figures très connues du grand public et les transformer en version horrifique cracra et moi vu que je suis un gros débile j'ai vu ce truc là arriver et je me suis dit mais ça va être formidable c'est Winnie l'Orson qui trucide des gens avec porciné mais ça va être formidable que dire que rajouter après ça Winnie Blood and Honey rappelle pourquoi la propriété intellectuelle existe voilà waouh je ne m'attendais pas à dire cette phrase là un jour mon dieu c'est désastreux c'est n'importe quoi et le problème c'est que c'est pas leur premier truc et c'est sûrement pas leur dernier et le pire c'est qu'ils sont du pognon sur encore une fois une parfaite synthèse de tout ce que j'ai raconté avant je pourrais reprendre tous mes éléments c'est censé être fait pour les fans de gore mais ça n'essaye jamais de faire du cinéma ça raconte la chute et la mort d'un système c'est un foutage de gueule permanent fait pour gagner de l'argent oui c'est le pire du racoleur aucune idée gore un peu rigolote vous savez c'est quoi le pire c'est qu'ils ont essayé d'en faire un autre sur le personnage du Grinch parce que voilà ils ont fait un autre film un peu gore comme ça du Grinch ils ont pris le même comédien que celui qui joue le clown Art dans la série des Terrifier et je suis pas un très grand fan de Splatter Movie le Splatter étant un genre où Splat voilà c'est littéralement dans le nom du truc c'est ça bave sur tous les murs je suis pas un très grand fan de Splatter j'aime beaucoup Terrifier 2 j'aime beaucoup Terrifier 2 parce que c'est le truc le plus gore que j'ai jamais vu de ma vie à l'excès au point que ça en devient hilarant tellement c'est gore et inutilement gore et donc ils ont fait toute leur com' vis-à-vis du Grinch en disant regardez on a récupéré l'acteur de Terrifier et en plus c'est le Grinch regardez comme ça va être génial c'est comme Winnie Blood and Honey y'a pas de cinéma là-dedans y'a pas de quelconque exaltation de par les scènes un peu gore un peu violente y'a rien c'est mal éclairé donc la plupart du temps tu vois rien c'est extrêmement mal joué y'a pas de scénario tout ça n'est qu'un prétexte pour essayer d'attirer les gens avec des bonbons et au final les bonbons sautent au poison ce sont des cadeaux empoisonnés des fausses volontés de faire plaisir aux gens en détournant les oeuvres de leur enfance mais au final en en faisant absolument rien à la différence justement d'un Terrifier parce que Terrifier 2 Dieu sait que c'est généreux Dieu sait que ça déborde d'envie de faire réagir le public d'une certaine manière ici c'est un encéphalogramme plat c'est terrible à regarder c'est d'un ennui profond et y'a rien de pire pour moi que de prendre des choses que les gens ont aimées et essayer de les pervertir pour dire hé regardez ça va vous faire plaisir promis et après tu leur fais une clé de bras et tu leur brises la nuque tu vois c'est vraiment l'idée de ces films et ouais c'est terrible c'est vraiment nu à chier regardez pas ça vraiment vous allez juste perdre du temps je sais que je fais un peu de la prévention à chaque fois que je parle de ces films là parce que tout de suite t'as envie évidemment tu vois oui c'est un peu gore tu dis putain mais j'ai grave envie de voir ça donc évidemment peut-être que vous avez envie d'y aller ne le faites pas ça n'a aucun intérêt je vous promets votre vie est trop précieuse pour perdre une heure et demie à regarder ce genre de trucs n'importe quel mauvais épisode des feux de l'amour est plus intéressant que ça je vous le promets je vous le promets mais arrive le top 1 qui n'est pas vraiment le pire de ce que j'ai vu cette année mais que j'avais envie de mettre dans cette position là pour en parler d'une certaine manière en première position trois longs métrages vaincre ou mourir sound of freedom et slava ukraini bon bah on fait comme tout à l'heure les trois en même temps allez bon on a bien rigolé honnêtement je pense que dans la liste de ces trois films sound of freedom est au dessus des deux autres je pense même que sound of freedom est au dessus de plusieurs autres films qui sont dans ce flop parce que bah il y a déjà un peu plus de choses à l'image voilà il y a un peu plus d'envie de créer du cinéma un poil plus pas beaucoup plus mais un poil plus si j'avais envie de parler de ces films qui sont des catastrophes à tous les niveaux c'est pas juste pour me créer des nouveaux ennemis qui viendront lâcher des commentaires sous la version vidéo non c'est parce qu'ils sont le symbole d'un véritable problème dans le jugement qu'on a d'une partie du cinéma que ce soit vaincre ou mourir que ce soit sound of freedom que ça slava ukraini ce sont des films qu'on m'a présenté de deux manières et seulement de deux manières à savoir comme des films nécessaires et des films utiles et pour moi c'est l'antithèse du cinéma le cinéma n'a pas à être nécessaire le cinéma n'a pas à être utile et quand on essaye de me vendre un film en me disant tu verras c'est un film vraiment utile je pense que c'est surtout une excuse pour vendre des mauvais films parce que vaincre ou mourir qui m'a été vendu comme ce truc regardez la vendée c'est super important de raconter cette histoire là bon manipule complètement l'histoire etc on fait n'importe quoi et surtout n'est à aucun moment un bon film c'est horrible à regarder c'est bourré de trous c'est pas réalisé y'a aucune ampleur y'a aucun budget pour réussir à avoir l'ampleur de ce qu'ils essayent de raconter c'est blindé de clichés d'écriture dans tous les sens c'est à vomir en termes d'imagerie Sound of Freedom c'est pareil qu'est-ce qu'on s'emmerde devant ce film mais c'est terrible qui accumule les scènes où on essaye de faire passer Jim Cazewel comme le nouveau Jésus ce qu'il a déjà été dans la Passion du Christ mais faut arrêter et Slava Ukraini bon alors ça même pas c'est un documentaire sur BHL qui se balade en Ukraine et visiblement c'est lui qui sauve l'Ukraine c'est pas les soldats c'est lui c'est lui qui a tout sauvé c'est un documentaire qui est d'une laideur folle au montage pourri en fait j'ai même pas envie d'aborder le fond de tous ces trucs là mon problème principal c'est que vous essayez de défendre vos idées avec des films de merde voilà c'est plus ça mon problème en fait ce que la polémique Sound of Freedom m'a permis de conscientiser de manière un peu idiote je vous préviens c'est le fait que j'avais vachement plus de respect pour les gens qui essayaient de défendre les pires takes possibles à partir de Back North parce que Back North c'est quand même vachement mieux foutu Back North c'est un bon film tu regardes Back North la manière dont sont construits les scènes de forteresse dans la cité où il faut aller chercher un gars et tout putain il y a de l'action ce gymnase il sait faire sa tambouille ça défend les pires trucs mais en pur terme de cinéma voilà je vous disais j'aime les films réac Back North c'en est un et le film est réussi ce que les gens n'ont pas compris par contre c'est le fait que quand on m'envoyait des tonnes de messages et des tonnes de commentaires pour dire tu devrais parler de Vaincre ou Mourir tu devrais parler de Sound of Freedom tu devrais parler de ces films là qui défendent des choses vraiment passionnantes je vais pas défendre des films de merde je vais pas faire ça déjà je vais pas défendre des films qui sont historiquement faux désolé voilà parce qu'au bout d'un moment faut parler d'histoire les historiens qui ont participé à Vaincre ou Mourir ils disent que c'est de la pure manipulation et que la moitié de ce qu'il y a raconté dedans c'est des bullshit et pareil pour Sound of Freedom ça a été littéralement dit par les gens qui ont fait le film que la moitié de ce qu'il y a à l'intérieur ça a été inventé ou dramatisé ou orienté d'un point de vue à pas trop dénoncer l'interventionnisme américain à l'étranger donc déjà juste historiquement c'est des trucs à la ramasse complète donc vous vous doutez j'ai pas envie de les défendre là c'est pas faire mon gauchiste c'est juste dire si c'est des bullshit j'ai pas envie de les défendre en fait et surtout j'ai pas envie de défendre des films de merde c'est à dire que est-ce si dur à comprendre de par les gens qui ont été matrixés par le propos de certains longs métrages qu'on a pas envie de défendre des mauvais films même s'ils racontent les choses les plus positives du monde vous voulez que je vous avoue un truc il y a tellement de films de gauchistes avec lesquels parfois je suis en accord tu vois où je regarde les films je me dis je suis profondément en accord avec ces films là que je défends pas parce que c'est des gros films de merde c'est pas exclusif à la droite réactionnaire de faire du mauvais cinéma les gauchistes les plus réacs aussi y arrivent très bien tout seuls et quand bien même et quand bien même encore une fois Sound of Freedom ou Vaincre Mourir serait historiquement politiquement pertinent ce qui n'est pas le cas encore une fois je le répète ce qui n'est pas le cas pourquoi j'irais défendre des mauvais films c'est très mauvais c'est très raté c'est extrêmement raté de la même manière vous l'aurez compris que j'irais pas défendre ces films là même s'ils étaient ultra pertinents de manière gauchiste y'a des films de gauche qui sont des mères d'infâmes des mères d'infâmes et j'ai mis Slava et Ukraini dans la boucle parce que il fait partie de ces films de cette année qui ont fait de la manipulation politique quel étonnement de la part de BHL qui s'évertue à faire un cinéma qui n'intéresse personne à part lui et son égo et où il se pose au milieu des charniers en disant regardez je pense que le plan qui m'a le plus déprimé c'est un plan où il est au-dessus d'une carte avec un chef de guerre ukrainien et qui lui montre des trucs sur la carte comme si c'était BHL qui était en train de décider des prochaines opérations c'est ridicule c'est ridicule j'ai payé 5 balles pour ce film je veux être remboursé j'avais envie de parler de ces films là pour conclure un petit peu le flop de cette partie de l'année à savoir cette idée que ce n'est pas parce qu'un film a raison ou tort sur un sujet que ça en fait un bon ou un mauvais film ce n'est pas parce qu'un film est orienté politiquement d'un côté ou d'un autre que ça en fait un bon film et si vous arrivez à vous faire berner par un film qui vous caresse dans le sens du poil et qui vous dit vous avez raison vous avez raison surtout tout ça pour vous vendre des films de merde et bien le con dans l'histoire c'est vous pas ceux qu'on peut avoir envie de parler de ces merdes arrêtez de regarder des mauvais films parce qu'ils vous donnent raison arrêtez en fait regardez des bons films même des bons films qui vous donnent tort il y en a plein des bons films qui me donnent tort et c'est super combien de messages reçus pour qu'on me dise oui alors Sound of Freedom film utile film nécessaire va crou mourir ce film tu veux pas en parler parce que tu le caches et tout non je peux en parler parce que c'est nul à chier et que j'ai honte pour la plupart des comédiens que j'aime beaucoup qui sont dans le film et je comprends pas ce qu'ils sont allés faire là dedans vraiment je suis inquiet pour certains et pour leur carrière ne détournez pas ce que j'ai dit parce que je continuerai à le dire le cinéma est politique le cinéma pense politiquement et c'est intéressant de prendre en compte la pensée politique d'un film quelle qu'elle soit et ce n'est pas cette pensée politique là qui doit orienter votre jugement sur un film encore une fois le seul jugement que vous devez avoir sur un film c'est celui de dire est-ce que c'est un bon film de cinéma est-ce que c'est un mauvais film de cinéma et en l'état tous les films qu'on m'a vendus comme les trucs les plus politiques de cette année les plus importants les plus nécessaires étaient surtout de très mauvais films et de très mauvais actes faits envers le cinéma du coup en 2024 recommencez pas je vous en supplie venez on regarde des bons films en 2024 n'est-ce pas la meilleure conclusion pour ce flop j'ai envie de vous dire est-ce qu'on regarderait pas des bons films en 2024 on en a tous envie on en a tous besoin je crois ça nous ferait tellement de bien et au pire on sera pas d'accord sur ces mauvais films et on s'écharpera et dans un an quand je referai un flop et que je vous dirai mais vous m'avez pété les couilles avec ces films alors que c'était nul à chier vous dirai mais non c'était super et vous savez on fera quoi après on ira se poser au coin du bar on se prendra une bière ou un coca ou n'importe quoi un thé froid pour ceux qui veulent et on refera le monde en n'étant pas d'accord parce que c'est ça aussi la beauté du cinéma à la fin on n'est pas d'accord mais tant qu'on regarde des films c'est quand même le plus important salut